Sur ce site de Lonce, près de Pau, Candia et les Fromageries Occitanes, une coopérative créée et gérée par des agriculteurs, emploient plus de 350 collaborateurs dont une cinquantaine d'intérimaires. A chacun d'entre eux va être confié une mission particulière. SamSync Indoors, l'agence d'emploi hébergée sur le site, les recrute, participe à leur emploi et les accompagne sur de multiples métiers. La fromagerie est surtout connue par sa tome des Pyrénées et son fromage de brebis, quand la laiterie produit des laits très populaires comme le Candy Up et la gamme Candia. Je m'appelle Céline, je travaille pour SamSync Indoors depuis 8 mois chez Candia, au poste des box et de l'emboxeur. Je m'appelle Nolan Olivier et je travaille chez LFO depuis le 1er mars 2021. J'ai commencé en tant qu'intérimaire via le biais de SamSync Indoors et depuis le 5 juillet 2021, j'ai été embauché par la direction LFO en tant que pilote filmage-défilmage. Je suis Mélanie, référente RH chez SamSync Indoors et je travaille pour Candia et les Fromageries Occitanes. Je m'occupe de leurs besoins en recrutement et je serai donc amenée à vous rencontrer au sein de l'usine. Chez Candia, mon rôle pour le poste des box, c'est tout simplement de remplir des cartons de box avec des packs de Candy Up. Et à l'emboxeur, je monte des cartons que je mets sur un rail pour que la machine, elle, remplisse les cartons avec le Candia. Chez LFO, j'ai commencé en tant qu'opérateur sur la Scale. La Scale, c'est une machine qui va laquer les fromages. On est trois opérateurs sur la Scale, deux en entrée qui vont alimenter la machine en fromage et un en sortie qui va récupérer ses fromages pour les mettre sur palette pour qu'ils soient stockés dans les caves de l'usine. Les activités de la Scale sont supervisées par un pilote qui s'assure du suivi et de la traçabilité des fromages. J'occupe ce poste-là désormais, mais en tant que pilote filmage et défilmage. Donc le filmage, c'est une activité sur laquelle on va mettre les fromages sous vide. On les met dans des poches, ça passe dans une machine qui les met sous vide pour qu'ils soient stockés par la suite. L'activité inverse et complémentaire, c'est le défilmage. On récupère ces mêmes fromages-là, on les défilme et ils reprennent le processus d'affinage. La raison principale pour laquelle je suis venu travailler chez LFO, c'est qu'il y avait des perspectives d'évolution. C'est vrai que les horaires en 3-8, ça peut être très bien pour certains, parce que quand on est de matin, on a nos après-midi de livre, il y en a d'autres qui préfèrent travailler la nuit et être tranquille la journée. On m'a responsabilisé très vite. Il suffit d'être curieux un tout petit peu, de s'intéresser au métier et la direction verra assez rapidement qu'on est apte à prendre des responsabilités. Pour aussi une question de salaire, parce que travailler du lundi au dimanche, c'est vrai qu'on a un bon salaire à la fin du mois. Il y a un poste principal sur lequel on commence, la Scale, mais on peut être amené à travailler sur différents postes. On a une très bonne ambiance dans l'usine avec tout le monde. En tant qu'intérim, on ne sera jamais avec une équipe fixe, ce qui fait qu'on sera avec toutes les équipes tous les jours différentes la semaine. Donc on rencontre du monde et moi, je trouve ça bien. C'est vrai qu'on travaille un fromage, souvent AOP, IGP. C'est des fromages qu'on retrouve dans les rayons des grandes surfaces et c'est des fromages qui sont réputés. On sait qu'on a fait du beau travail. Vous avez pu découvrir deux postes au sein de Candia des fromageries Occitane, mais nous recrutons également sur d'autres types de profits, notamment le poste de Laborantin qui sera amené à réaliser les analyses sur les produits en cours de fabrication et les produits finis. Nous recherchons des caristes pour travailler aux expéditions qui seront amenés à prendre dans les zones de stockage les palettes pour les mettre dans les camions qui seront taqués. Nous recherchons également des conducteurs de ligne, un poste clé également chez Candia. Ces personnes seront amenées à faire des changements de format par rapport à un ordre de fabrication, à faire la maintenance de premier niveau sur les machines. Nous recherchons également des techniciens de maintenance, un poste très important ici puisqu'il faut veiller au bon fonctionnement du matériel et des machines, des agents de quai qui eux seront sur la partie réception du lait pour accueillir les chauffeurs et pour réceptionner le lait qui sera ensuite mis dans les tanks pour la production.